J'ai tourné une vidéo par jour pendant 4 ans et voici ce que j'ai appris sur le sujet de la vidéo en sachant que peut-être que c'est même plus parce que là on est sur un total sur la chaîne de 2735 vidéos et je crois même que j'ai tourné une vidéo par jour pendant plus de 4 ans parce qu'à un moment donné j'ai basculé sur 3 vidéos par semaine mais bon on va dire 4 ans donc ça peut paraître fou comment je me suis organisé pour pouvoir faire ça avant de te parler d'exactement ce que j'ai appris durant ces 4 années en sachant que c'est 7 jours sur 7, ça veut dire que c'est pas 5 jours dans la semaine, c'est 7 jours sur 7 dans un premier temps ce que je faisais c'est que j'essayais de faire les vidéos en avance par exemple le dimanche où je tournais plusieurs vidéos j'ai fait ça une ou deux fois, j'ai vite arrêté, je passais ma journée à faire des vidéos j'étais fatigué parce que mes vidéos en général durent à peu près 20 minutes en tout cas 15-20 minutes donc j'étais éclaté, j'avais plus d'énergie après la 4ème vidéo donc ce que j'ai fait après c'est tout simplement faire au jour le jour une vidéo par jour donc ce que je faisais c'est que je préparais la vidéo chaque jour et je la tournais c'était plus simple donc ça me faisait tourner et préparer une vidéo par jour et ça me prenait à peu près 2 heures en comptant la préparation de la vidéo et tourner la vidéo et je gardais toujours à peu près 7 ou 15 jours d'avance donc il y a peut-être pendant, je crois que c'était le premier mois, j'ai tourné 2 vidéos par jour comme ça au bout de 30 jours, j'avais 30 jours d'avance comme ça si un jour j'étais malade, j'avais de l'avance ou si un jour je ne pouvais pas etc alors passons à ce que j'ai appris donc déjà première chose que j'ai appris c'est que Youtube est un outil super puissant pour pouvoir faire de l'argent si jamais tu l'utilises correctement par rapport au format court par exemple tout ce qui est Instagram, Instagram c'est bien aussi mais TikTok, pour moi il n'y a pas débat parce que des fois il y a des gens qui disent ouais il faut plus passer sur les formats courts il y a une tendance à un moment donné l'argent en tout cas quand tu veux vendre des services, tu veux vendre des produits c'est Youtube et quand tu fais une vidéo comme ça par jour, les gens créent une relation avec toi ils te voient tous les jours moi une fois j'ai juste changé l'heure de quand je postais pendant plusieurs années j'ai posté le matin et à un moment donné j'ai changé, j'ai passé au soir il y a des gars qui m'ont écrit, ils ont dit bah alors où est la vidéo, moi j'ai l'habitude de me lever le matin avec toi donc du coup tu crées une relation et les gens ils te font confiance parce qu'ils te connaissent parce que plus tu fais des vidéos à un moment donné plus tu donnes des anecdotes plus les gens connaissent les anecdotes des fois il y a des gens qui me disent ouais je me rappelle t'avais dit ça je me rappelais même pas que j'avais dit ça en vidéo donc ça crée vraiment une connexion le fait que les gens ils te voient tous les jours deuxième chose c'est que l'argent n'est pas dans les vues parce que moi le principe de base pourquoi je me suis dit je vais partir sur une vidéo par jour parce que j'étais nouveau j'arrivais après tout le monde et je me suis dit je vais défoncer ma niche c'est à dire je vais faire une vidéo par jour tu pourras pas passer à côté de moi donc c'était l'idée et surtout que moi j'avais pas le format qui fait que je fais une vidéo par mois et elle fait 100 000 vues donc je me suis dit les 100 000 vues je vais les faire en les cumulant jour après jour donc j'ai commencé comme ça en parlant de business et après j'ai basculé sur les relations en femmes où justement je suis tombé dans le piège de vouloir avoir des vues au lieu de servir ma niche et c'est là que j'ai vu que faire des vues c'est bien pour ton ego mais que ça rapporte pas d'argent ou en tout cas beaucoup moins à moins que tu veux devenir youtubeur je pense que c'est pas la meilleure solution et ça reste toujours le même fait c'est que les vues ne font pas d'argent si t'es un gros youtubeur et que tu veux vraiment gagner de l'argent il va falloir vendre quelque chose des t-shirts tout ce que tu veux mais il va falloir vendre quelque chose donc c'est mieux de servir sa niche au lieu de courir après les vues troisième chose aussi que j'ai appris et qui va peut-être te surprendre parce que je sais que tout le monde pense ça c'est que les gens ne regardent pas les vidéos parce que c'est toi parce qu'ils sont attachés à ta personnalité ils regardent les vidéos parce que c'est des choses des sujets qui les intéressent point barre le jour où t'arrêtes de parler de ceux qui veulent regarder ils arrêtent de te regarder que ta personnalité soit extraordinaire ou pas s'ils aiment un format et ils aiment t'entendre parler de quelque chose et que d'un coup tu changes ils vont arrêter de regarder tes vidéos parce que ça les intéresse plus tout simplement et parce que tu t'adresses plus au même avatar la même niche à moins que tu changes de format mais tu t'adresses toujours à la même niche donc ils vont toujours te suivre parce que ça veut dire que tu t'adresses toujours à eux par exemple quand moi j'ai arrêté de faire des vidéos sur les relations de femmes et que j'ai parlé de business j'ai complètement changé de niche là je parlais à des personnes qui s'intéressaient que aux relations de femmes des personnes peut-être qui venaient de se séparer qui venaient de comprendre un peu tout ce qui tournait autour de la nature féminine quand je veux faire une vidéo où je te dis comment augmenter ton taux de conversion pour avoir plus de ventes c'est pas les mêmes personnes à qui je m'adresse donc t'as beau avoir la personnalité bon là c'est un extrême c'est vrai mais t'as beau avoir la personnalité que tout le monde t'aime bien ah il est marrant c'est pour ça que les gens te regardent non les gens te regardent si jamais tu leur parles de ce qu'ils veulent entendre et après il faut le faire bien aussi évidemment autre chose aussi que j'ai appris c'est de ne pas se baser sur la monétisation donc moi je ne l'ai jamais fait mais je l'ai observé chez les autres donc c'est pas un truc que j'ai appris parce que j'ai fait une vidéo par jour mais parce que j'ai observé que je suis dans le game depuis sur Youtube depuis 2015 je suis sur Youtube après j'ai commencé avec ma première chaîne sur le saxophone en 2015 et cette chaîne là je pense que je l'ai depuis 2019 un truc comme ça je pense mais grosse erreur de se baser uniquement sur la monétisation je vois trop de Youtubers qui font ça parce que du jour au lendemain ça peut sauter donc ça c'était la petite parenthèse mais je voulais le placer quand même parce que je pense que c'est important autre chose aussi que j'ai appris en faisant une vidéo par jour pendant 4 ans c'est qu'il n'y a pas le piège de l'algorithme à l'algorithme ne veut pas pousser ma vidéo pour moi c'est du bullshit si ta vidéo elle ne performe pas surtout aujourd'hui où je vois que Youtube pousse des vidéos avec des petites chaînes où il n'y a pas beaucoup de vues des fois je le vois tu dois en voir sur la page d'accueil des fois des vidéos parce que la vidéo correspond à tes habitudes de visionnage la vidéo d'une petite chaîne peut être poussée alors que la chaîne elle a peut-être 100 abonnés donc aujourd'hui si jamais ta vidéo elle ne fonctionne pas il n'y a pas de Youtube est contre toi non il ne veut pas que tu fasses de vues il ne veut pas que les gens apprennent des nouvelles choses non c'est juste que ta vidéo elle est éclatée il faut te baser sur le watch time sur le CTR et sur la rétention si jamais ces trois là tu as des bons chiffres Youtube va pousser ta vidéo parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent plus les gens cliquent et restent sur ta vidéo plus ils peuvent regarder deux pubs c'est le business model de Youtube donc ça aussi je l'ai appris c'est pas genre ah ouais non Youtube en fait il veut pousser que des trucs où les gens ils font la rigolade ils poussent ce que les gens veulent voir ce qui m'amène au point suivant c'est que ces quatre ans où j'ai posté tous les jours m'ont fait prendre conscience que Youtube il faut le prendre au sérieux c'est à dire qu'il faut être professionnel tu ne performes pas comme tu devrais le performer imaginons que tu fais des vidéos plus mainstream donc tu as un plus gros marché tu touches une niche beaucoup plus large et que tu fais de 100 vues de 100 vues c'est qu'il faut que tu te remettes en question il faut que tu changes ton format il faut que tu étudies la concurrence les gens qui sont dans la même niche que toi est-ce qu'ils font plus de vues ou je dirais plus les gens qui s'adressent à la même niche que toi faut être plus précis pas les gens qui sont dans la même niche que toi les gens qui s'adressent à la même niche que toi est-ce qu'ils font plus de vues est-ce qu'il y a des gens qui font plus de vues parce que je vois trop de personnes qui continuent à faire des vidéos qui ne fonctionnent pas pendant des années donc ils n'apprennent pas en fait ils n'améliorent pas ils continuent ils font les mêmes vidéos comme ça comme ça et ils espèrent que par magie la vidéo explose alors après si jamais tu t'adresses à une niche c'est normal que c'est la niche à des petites que tu fasses moins de vues mais tu auras des vues qualifiées pour pouvoir vendre ton service derrière donc après c'est pareil c'est est-ce que je fais YouTube pour pouvoir être famous ou est-ce que je fais YouTube pour pouvoir gagner de l'argent autre chose aussi que j'ai appris c'est qu'il faut être capable de copier les concepts qui fonctionnent parce que quand je faisais une vidéo par jour par jour par jour sur business après j'ai basculé sur une vidéo j'ai enchaîné en fait sur les relations de femmes j'ai tout simplement regardé ce qui fonctionnait bien comme vidéo dans les relations de femmes et j'ai repris exactement le même concept et devine quoi ben ça a marché c'était aussi simple que ça et dès que je ne suivais pas exactement le même format avec les mêmes étapes le même process que j'avais ben ça faisait moins de vues d'où mon point précédent de YouTube il faut vraiment le prendre genre en mode professionnel ce que j'ai appris aussi c'est que les gens te respectent du fait que tu fasses une vidéo par jour ça c'est vraiment quelque chose qui est revenu souvent des collègues entrepreneurs même les gens qui me suivent ils disent c'est incroyable que tu fais une vidéo par jour ça m'a même des fois donné des avantages je sais que j'avais fait des interviews avec Yomi je pense qu'il est passé deux ou trois fois sur la chaîne je ne sais plus je pense en tout cas au moins deux fois et je me rappelle lors d'un de nos échanges parce que sur le deuxième interview il avait pris du temps pour pouvoir répondre et je sais que le fait que je fasse une vidéo par jour il a dit non ce gars c'est un charbonneur vas-y je vais faire une interview avec lui tu vois bon on avait déjà fait une interview avant déjà mais pour le deuxième il m'avait dit non le fait que tu fasses une vidéo par jour je dis ce gars c'est un malade c'est un charbonneur de ouf je veux dire plus bon évidemment aussi les vidéos qu'on faisait ensemble ont toujours bien fonctionné et tu verras rarement Yomi se faire interviewer il en fait pas beaucoup je sais pas combien il en a fait donc tout ça pour te dire que ça crée le respect ensuite clairement au niveau des chiffres abonnés, vues clairement tu vas faire plus d'abonnés si jamais tu fais une vidéo par jour tu feras plus de vues globalement et donc du coup au niveau de la monétisation tu feras un peu plus d'argent parce que tu fais plus de vues par contre quand j'ai basculé à trois vidéos par semaine ça n'a eu aucun impact sur mon chier d'affaires du coup j'en suis arrivé à la conclusion que je n'ai pas besoin de faire une vidéo par jour pour que ça puisse impacter mon chier d'affaires donc du coup c'était pas forcément 20-80 de me concentrer comme ça à faire une vidéo par jour parce que du coup c'est énergivore t'imagines bien de faire une vidéo par jour donc si jamais par exemple j'étais simplement YouTuber peut-être que je ferais une vidéo par jour mais si jamais je dois faire la vente de services donc tout ce qui est coaching vente de formation tout ce qui est au niveau de l'éducation où tu apprends quelque chose à des gens faire une vidéo par jour peut-être les premiers mois peut-être c'est ce que je ferais pour pouvoir vraiment dire les gars je suis là je suis présent mais après je ralentisserai je passerai à peut-être 3 vidéos par semaine autre chose aussi que ça m'a appris c'est que quand tu te fixes un objectif et que tu le rentres après dans ton habitude dans ta routine ça se fait facilement franchement les 4 ans je ne les ai même pas vu passer j'avais tellement l'habitude je me levais je savais voilà il fallait chercher une idée vidéo et après enchaîner par contre il y a une période où j'étais passé à 3 et après j'étais revenu à une vidéo par jour et là c'était difficile parce que du coup je n'avais plus l'habitude par contre l'inconvénient de poster une vidéo par jour c'est qu'il y a des moments tu postes pour poster parce que tu es fatigué parce que tu n'as pas le temps et finalement poster pour poster est-ce que ça vaut le coup autant peut-être ne pas poster attendre et poster un contenu qui sera vraiment qui va servir ton audience ou qui va performer si jamais tu es plus dans le mainstream et tu n'as pas le temps aussi de faire des vidéos vraiment poussées où tu vas faire beaucoup plus de recherches parce que tous les jours comme ça non tu n'as pas le temps donc ça c'est le côté un peu l'inconvénient après pour les relations en femme j'avais trouvé une technique où je faisais des vidéos réactions donc ça c'est très bien donc ça fait des vues si jamais tu es coach ou consultant ou tu veux vendre des services bon ben là ce n'est pas le plus optimal faire des vidéos réactions parce que là tu auras des vues mainstream mais en tout cas quand je faisais des vues comme ça j'avais trouvé un concept où ça ne me demandait pas beaucoup de temps je maîtrisais un sujet je faisais une réaction dessus je faisais des petites blagues à côté et après ça faisait des vues mais même des fois quand j'étais fatigué et bien les vidéos ne pouvaient pas performer tout simplement autre chose aussi que j'ai appris c'est que le fait d'enchaîner comme ça des vidéos tous les jours ça te permet de tester énormément à un moment donné tu sais ce qui fonctionne et tu sais ce qui ne fonctionne pas tu sais quel sujet va fonctionner tu sais quel sujet va pas fonctionner j'ai tellement de vidéos que maintenant je vais dans mes analytiques je regarde les vidéos qui ont mieux fonctionné les titres qui ont mieux fonctionné et je réutilise ces informations pour pouvoir faire des nouvelles vidéos et après évidemment c'est bien si jamais tu as testé différents formats mais si pendant 5 ans tu as fait le même format de vidéos qui a les mêmes résultats bon bah ça c'est comme si ça ne servait à rien tu ne faisais pas de test mais ce qui est bien c'est quand tu fais une vidéo par jour comme ça si la vidéo de hier elle n'a pas bien fonctionné tu t'en fiches demain il y a une nouvelle vidéo qui arrive donc finalement est-ce que je conseille de faire une vidéo par jour moi qui en ai fait pendant 4 ans je dirais dans un premier temps ouais sur les premiers mois si c'est à refaire je pense que je que je le ferai mais après je partirai plus sur 3 vidéos par semaine je me concentrerai sur ma niche les aider un maximum et après de m'occuper de mes clients donc les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je suis à ton camp il y a un tout nouvel outil qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos youtube vous saisissez un prompt et en quelques minutes il vous fournit une vidéo entièrement édité avec une voix off des images des sous-titres et des transitions voici la plateforme et en tant que personne ayant créé des vidéos de ce type à partir de zéro son utilisation a été juste incroyable voilà ce que nous avons par exemple je pense que t'as compris c'est incroyable la vitesse où il a créé cette vidéo cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va changer il y a un lien dans la description si vous voulez essayer la plateforme gratuitement